Yo les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous apprendre le GILUA et on va directement commencer par le premier épisode qui sera les prérequis. Alors donc déjà, d'un point de vue mental si je puis dire, il faudra déjà ne pas directement dès le début vous mettre en tête des gros projets tels que par exemple un VCMOD si vous connaissez cet add-on ou un gros add-on de drogue, etc. Donc il faudra déjà pour commencer faire des petits scripts mais qui vous apprendront en fait au fur et à mesure à en faire de plus en plus gros mais ne pas directement vous lancer dans un énorme projet parce que sinon vous n'y arriverez pas et vous abandonnerez. Ensuite donc il nous faudra un éditeur de texte. Donc vous pourrez choisir, on en aura plusieurs. On aura donc soit Sublime Texte, donc le lien sera en description, donc qui est un logiciel plutôt complet. Et qui était l'ancien logiciel que j'utilisais. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ici vous pouvez mettre tout votre code que vous voulez. Ensuite donc ici il me semble, je ne sais plus si c'est ici, vous pouvez donc changer votre, changer votre, voilà. Donc changer le code. Donc là par exemple nous on va mettre l'UA du coup, enfin changer le langage, donc on va mettre l'UA. Et donc après là du coup vous pouvez faire donc votre truque, donc print, bonjour. Voilà donc après vous pourrez faire votre code. Ou ensuite on a Visual Studio Code que moi j'utilise actuellement. Donc voilà à quoi ressemble Visual Studio Code. Donc moi personnellement je trouve plus propre et plus simple. Donc c'est ici que vous pourrez changer votre code, donc dans Texte Brut ici. Donc par exemple du coup moi je vais prendre GLUA. Donc GLUA qui n'est pas de base par contre sur Visual Studio Code mais vous pouvez l'installer en recherchant sur internet Visual Studio Code extension GLUA. Et vous pourrez l'installer. Et pour finir on a Notepad++. Et donc du coup voilà à quoi ressemble Visual Studio Code. Donc moi je n'aime pas du tout personnellement mais après il y a beaucoup de personnes qui aiment. Donc après ça c'est vous qui voyez, donc vous faites comme vous le souhaitez. Donc moi je vous ai montré les trois. Après c'est vous qui choisissez, donc pareil ici vous écrivez votre code etc. Donc print, voilà vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc c'est vous qui voyez. Moi personnellement je vais faire cette série sur... Visual Studio Code. Donc voilà du coup je pense que je n'ai rien à ajouter pour cet épisode. On a vu les éditeurs de texte. Et un petit peu moralement, donc c'est à dire qu'il ne faut pas se lancer directement dans des gros projets etc. Donc du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être au courant des prochains épisodes. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sandag. Ciao.